Moi, je ne veux pas du parfum, je ne veux pas du silicone, je ne veux que de l'eau. C'est chimique aussi, H2O. Bonjour à tous, bonsoir à tous, dans cette vidéo, le soir, puis c'est ma routine du soir. Alors, j'ai déjà pris ma douche, j'ai déjà lavé mon visage. Oui, je le dis, vous savez, je ne vous le montre plus, vous l'avez vu à peu près 12 milliards de fois. Depuis combien de temps, ça fait 4 ans que j'utilise ce savon, je l'adore, voilà ce que vous voulez que je vous dise. Meilleur nettoyant pour moi, pour ma peau. En revanche, je me suis démaquillée, je n'étais pas maquillée aujourd'hui, mais je me suis quand même démaquillée parce que j'avais du SPF. Alors, mes deux, vous connaissez là aussi mes deux démaquillants. Donc, le Body Shop Camomille, il faut que j'en recommande, parce que voilà, il n'y en a plus. J'adore ce baume, il est super agréable. Ce que j'aime, c'est qu'il va vraiment bien fondre, bien dissoudre le maquillage. Puis, il va bien s'émulsionner avec l'eau, il part, il est super. J'ai un code promo pour vous. C'est assez exceptionnel parce que le Body Shop, je n'ai pas de code promo d'habitude. Mais là, ils m'ont dit qu'ils m'ont donné un. Alors, écoutez, je vous le donne. Écoutez, les codes promo, c'est fait pour ça. Voilà, je propose, vous disposez, il y en a. Servez-vous si vous voulez acheter. Sinon, non, ne vous en servez pas. C'est que si on n'a besoin. Sinon, un autre que j'aime bien, c'est le Bye Bye Makeup. Même chose, truc qui dissout très bien le make-up, qui passe très bien. Là aussi, j'ai un code. Je vous mets tout ça en barre d'infos. De toute façon, voilà, comme ça, c'est fait. The Body Shop, Bye Bye Makeup, V10. Voilà, je me suis donc nettoyée le visage. Mais je ne vais pas perdre de temps sur ça parce que je vous avais dit dans la routine du matin que j'allais vous montrer comment je fais ma... Comment ça s'appelle ? J'ai l'oreille qui gratte. Que comment je faisais ma teinture des sourcils. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer de voir s'il faut que je vois ce que je fais. Attends, comment je vais faire ? Je vais faire comme ça. Je vais voir des sourcils. Ce n'est pas facile. Donc, ce que j'utilise pour mes sourcils. Donc, vous savez que je me teins les sourcils depuis... Alors, j'utilise un sérum de pouce. D'où le fait que la dame ait des sourcils fourmis. Mais je fais... Je les teins aussi parce que je commence à avoir des petits poils blancs. Est-ce que vous allez voir ? Bon, bref. J'ai des poils blancs. Donc, je fais ça avec... Donc, ma teinture, c'est quoi ? C'est combinale en teinte marron clair. Voilà. Ça me dure depuis une éternité. Je fais ça très exactement depuis quoi ? Depuis juillet, août. Un truc comme ça. Et j'en suis qu'à là. C'est le même que j'utilise depuis le début. Donc, ça se présente. Ça arrive avec une petite solution comme ça et ça. Donc, moi, je fais tout au pif. Alors, ne me demandez pas. Je fais à peu près tout au pif. Je mets à peu près ça. Voilà. Puis, après, je mets les petites gouttes. Voilà. Donc, on ne peut pas ça. Voilà. Puis, je prends un pinceau. Je fais vraiment au pif. Et je diffuse, enfin, je mélange avec un pinceau. Puis, je vais appliquer. Voilà. Puis, je vous le montrera après. Alors, je vous vois venir en disant, tu fais vraiment tout pour convoquer Trolita ? Vous savez que les sourcils, ah, non, mais vraiment, c'est le truc qui énerve. Trolita, moi, j'adore énerver Trolita. Voilà. C'est comme ça. C'est une passion dans ma vie. Tu vois. Alors, comment je vais faire ? Ça va être compliqué de... Vous ne voyez pas l'envers du décor, mais ce n'est pas simple. Alors, hop. J'essaie de bien, bien mettre le produit, le faire pénétrer, voilà, dans les sourcils. Alors, comme ça, vous pourrez trouver ça un peu au burn, mais ça ne le fait pas, en fait. Ça ne le fait pas au burn trop. Enfin, voilà. Après, ça fait vraiment des sourcils. Sur le moment, c'est un peu foncé, vraiment beaucoup pendant, je ne sais pas, une journée. Après, ça devient un peu plus naturel, ma chérie. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça permet vraiment de moins maquiller aussi les sourcils après les autres... Enfin, les jours où... Enfin, voilà, on n'est pas dépendant du make-up, quoi. C'est ça que je veux dire tout le temps. Parce qu'en ce moment, je... Je fais du caca. Je pense que de le faire devant vous, c'est quand même très challengeant. Ce n'est pas simple. Tout en parlant... Je ne sais pas que je n'aime pas me maquiller, comme vous le savez. Mais bon, il y a des jours, on a de moins en moins envie de se maquiller. Puis là, par exemple, aujourd'hui, je n'étais pas maquillée. Mais bon, j'avais mis du SPF. Puisque là, dès que je sors, je mets du SPF. Et je ne m'étais pas forcément maquillée. Parce que, écoutez, pour rester chez moi, faire du montage ou à répondre à des commentaires, je ne vais pas me maquiller. Vous m'excuserez, je vous réponds des fois le mythe de la youtubeuse qui vous répond aux toilettes. Ce n'est pas un mythe, voilà. Donc, voilà. Ou qui vous répond de son canapé, voilà. Donc, je ne vois rien. Parce qu'évidemment, la vieillerie étant bien installée, du côté de la vue, c'est compliqué. Donc, j'essaie, comme vous le voyez, de vraiment saturer un petit peu les sourcils en produit. Voilà, voilà. Il paraît qu'il y a un produit aussi chez Peggy Sage, il me semble. Voilà. Celle qui pratique depuis plus longtemps que moi, on dit. Alors là, comme j'ai fait un peu de caca. Oh là là, oh là là. Vous savez, c'est comme le make-up. Tout se rattrape toujours. C'est pas que ça tâche la peau, mais ça peut. Oh non, évidemment. Elle fait de la merde. Oh non, écoute. C'est quelque chose. Voilà. Donc là, on attend. Fou beau. Pareil, je ne compte pas. À peu près cinq minutes, on va dire. Généralement, ça prend le temps de, je mets ma crème de corps. Voilà. Donc, je mets. Qu'est-ce que je mets en ce moment ? Écoutez, voilà. Vous savez que ça va bientôt être fini. C'est le drame. Vraiment, c'est pourquoi ? Pourquoi DCM ? Pourquoi la rétinole s'arrête ? Lui, il remonte néné. Pourquoi ? Mais vous savez que j'étais au InCosmetics Global jeudi, très exactement. Nous sommes lundi, là, ce soir. Voilà, nous sommes lundi. Il est, je ne sais pas, il doit être 21h. Je tourne ma routine du soir. Oui. Je le tourne vraiment le soir. Sachez-le. Donc, j'étais au InCosmetics Global où j'ai vu Anderson. C'est Anderson qui m'a invité au InCosmetics Global. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de voir ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un peu comme le ringis de la cosmétique. C'est-à-dire que c'est un grand marché comme ça, des ingrédients cosmétiques. Donc, on y voit toutes les innovations, toutes les futures tendances, tous les trains. Moi, j'étais comme une enfant au pays des jouets. C'est ça. Voilà, écureuil, écureuil un peu partout. Tu vois, c'était bonheur. Et puis, Anderson, à ce moment-là, je lui avais, quand j'ai appris que la rétinole allait s'arrêter, je lui ai dit, pourrais-tu te pencher sur une huile ? Il m'a dit, écoute, justement, je suis sur un prototype. Vous savez que nous avons le RTN Core de chez Anderson, le Body Lotion, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. Je vous le remets. Donc, ça, c'est un produit. Mais alors, il est puissant, très, très puissant, dans le sens où celui-là, vous rétinisez. Donc, il faut y aller prudemment, vraiment. Pareil, il faut refaire une introduction tranquille, etc. Et je lui ai dit, bon, voilà, j'aimerais pouvoir l'utiliser tous les soirs. Enfin, voilà, pas recommencer une rétinisation. Enfin, bref, j'ouvrirai une huile, une alternative. Parce que franchement, entre nous, la rétinol, voilà, c'est la vie. Et il m'a dit, écoute, je bosse sur une RTN Body Oil. Je t'amène le prototype. Alors, ne regardez pas le packaging, que vous reconnaîtrez si vous avez eu la Black Diamond Box. Mais c'est un prototype, voilà, RTN Core. Vous le croirez ou pas ? Regarde. Et je vous jure que ce n'était pas fait exprès. Je ne savais pas qu'il bossait dessus. Donc là, vous avez rétinol, RTN Body Oil. Et par contre, l'odeur est hyper agrume. Ce n'est pas tout à fait la même odeur que la rétinol, mais c'est un peu pareil. Et par contre, j'ai l'impression qu'on est un peu pareil. Alors, elle ne contient pas... La rétinol contient du HPR. C'est une routine du soir, mais je vous parle de corps. On s'en fout. Oh, j'y suis. Il faut que ça pose. Voilà. Donc, la rétinol est avec du HPR, hydroxypinacolone rétinoate. Mais ça, par contre, ce sera avec du rétinol. Enfin, c'est avec du rétinol. Donc, voilà. Écoutez, alors ne me demandez pas. Elle n'est pas jouée. Non, vous ne pourrez pas la voir. Je sais que ça va... Voilà. Vous ne l'avez pas. C'est un prototype. Je teste. Je teste et je vous dirai. Et je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Si ça sort. Je ne sais pas. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, pour ceux qui se sentaient abandonnés, Anderson est sur le coup. Sonia, du montage. Écoutez, je suis en train de monter. Oui, je fais un sheet mask en même temps. Écoutez, voilà. Et je fais poser mon masque LED sur mes cheveux. Oui, tout à fait. Écoutez, voilà. La vie, la vraie. J'ai vu passer sur les réseaux de green kératine. Vous êtes là. Sur les réseaux de green kératine que la RTN, apparemment, Body Oil, c'était incessamment sous peu puisque j'ai vu l'huile. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des soldes de packs qui commencent ce soir pour quelques jours. Donc, je vous mets toutes les infos en barre d'infos et je vous affiche à l'écran. Voilà. Quelque part, le code qui vous permettra d'avoir, je crois, il y a 30%. Donc, il y a des belles, belles réductions. Voilà. Allez, on reprend la vidéo. Donc, qu'est-ce que je disais pour mon corps ? Donc, je mets ça. Je mets généralement une lotion aussi en dessous. Alors, soit le ELMW corps, soit... Qu'est-ce que j'ai attendu ? Voilà. On a fait du sport. Ce n'est pas facile. Soit une lotion. Alors là, c'est la Atomuji Skin Conditioning. Voilà, que je mets. Ça, ça dépend. Donc, soit le ELMW, soit ça. Sur mes jambes, je mets ça. Sur mon corps, le haut de mon corps. Soit le RTN corps, soit la RTN... Soit la Rétinoil. Et maintenant, donc, le Body Oil. Bref, écoutez, voilà ce que j'avais à vous raconter sur le corps. Mais j'attends encore un peu. Ce n'est pas tout à fait... Ouais, non, je vais enlever. Je vais enlever, ça suffit. Ça suffit. Donc, écoutez, j'enlève ça comment ? Je prends deux cotons que je mouille. Montage, ils sont mouillés. Et on fait comme ça. Et on fait un peu plus fourni, ça fait un peu plus foncée. Ça s'atténue avec... Voilà. Demain, enfin, après-demain, on va dire. Par contre, là, j'ai chaud. Donc, je vais aller enlever mon peignoir. Je vais aller me crémer avec ce que je vous ai montré. Je vous retrouve en T-shirt. Je me revoile où ? En T-shirt. Voilà. Vous ne le verrez pas, mais c'est Harry Potter. Voilà. Vous me demandez où j'achète mes T-shirts sur Amazon. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Par quoi qu'on commence ? Alors, c'est le moment, généralement, quand j'ai fini de me crémer le corps, où je fais soit radiofréquence, soit yoga. La radiofréquence de mon contour des yeux, pas sur mon visage, parce que sur le visage, ça a tendance à mériter un peu. Encore que je pense que... Bon, enfin, je n'ai pas retenté, mais vu comment ma peau va bien avec la trétinoïne, le rétinol, etc., je me dis que je pourrais peut-être retenter la radiofréquence sur le visage. Pour l'instant, je m'en fous, ma peau va bien, je suis ravie, je n'ai pas besoin de... Voilà, je n'ai pas besoin. Donc, je fais à ce moment-là soit la radiofréquence avec le triple R Stop High, qui, je pense, est sold out à peu près partout. Vous me demandez toujours si j'ai un code promo dessus. Je n'ai pas de code promo. Peut-être, il faut regarder sur LookFantastique, je ne sais pas avec mon code. Sur Curren Body, en tout cas, il n'y a plus. Je sais que Curren Body, ils développent actuellement leurs propres appareils de radiofréquence, etc. Donc, voilà. Écoutez, voilà, d'habitude, je fais ça sur mon contour des yeux à ce moment-là. Donc là, c'est yoga ce soir. Est-ce que je le fais devant vous et je le mets en accéléré ? Je crois que je vais faire ça puisque je ne peux pas parler pendant que je fais le yoga. J'ai plusieurs vidéos sur le yoga. Alors, j'ai un live sur YouTube. J'ai une IGTV sur Instagram. J'ai une vidéo sur Massage Yoga. Donc, vraiment, je crois qu'il y a de quoi faire. Mais là, si vous voulez, je vais le faire devant vous. Je vais faire une séance de yoga en accéléré. Et puis, j'enchaînerai sur ma routine après. Le yoga, pourquoi ? Parce que c'est comme pour le sport. Je trouve qu'il faut entretenir son capital musculaire. On a des muscles aussi sur la face. Si on les entretient, s'ils sont toniques, s'ils sont... Voilà, ça évite le double menton. Ça évite à l'ovale de se casser la gueule. Ça évite les rides du code barre. Ça évite d'avoir la ride du lion, les paupières tombantes. Même si, bon, écoutez, on n'arrête pas la marche du temps. Moi, je me verrai bien ces prochaines semaines. Ces prochaines semaines. Enfin, non, j'ai pris rendez-vous pour mai, pour tout vous dire, pour un peu de Botox. Parce qu'il paraît que le Botox peut relever. Mais j'ai très peur de me retrouver avec, tu sais, genre ça. Donc, voilà. Je vais chez un médecin de confiance. Mais bon, si vous me retrouvez comme ça, il faudra faire avec pendant quelques mois le temps que ça se dissolve. Mais je vais tenter le Botox. Bon, 45 ans, ça va. Pour juste ça. Parce que quand je fais mon eyeliner, c'est chiant. Et que je choisis la facilité. Ouh. On m'en fout. Voilà. Franchement. Parce que c'est... J'ai bien... Enfin, c'est... Tu vois, là, juste ça, là. Parce que l'eyeliner, ça prend trois heures et ça m'énerve et je veux gagner du temps. Donc, écoute, si le Botox peut faire ça, voilà. Je testerai, je vous dirai. Je filmerai. Je vous montrerai tout. Mais en attendant, le yoga, je trouve que jusqu'ici, ça m'a permis vraiment de maintenir une peau bien ferme et bien tonique. C'est gratuit. Je fais ça depuis très, très, très longtemps. J'ai commencé en 2008. Cette vidéo va aussi être très longue. Vous le savez. Voilà. Donc, je préfère prévenir. Voilà. Donc, je fais ça depuis très longtemps. Moi, j'aime beaucoup. Ça me permet de rentrer dans ma nuit aussi. C'est quelque chose que, voilà, que je pratique depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça me démange ici. J'ai été piqué ou pas ? Le Peter, j'ai l'intérêt de me gratter. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ! M'énerve. Bon. Allez, on y va. Yoga. Donc, je commence généralement par la partie du haut et je termine par la partie du bas. OK ? Donc, je commence par la ride dite de la glabelle ou du lion. Celle qui fait qu'on fait comme ça. Tu vois, voilà. Et qui n'est pas, tu remarqueras chez moi, énorme. parce que le yoga. Donc, ce qu'on fait, je voulais ne pas parler, mais je parle quand même. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de renforcer le muscle. Donc, pour ça, je vais exercer une pression à l'opposé et je vais venir faire ça, mais je vais exercer la pression opposée avec mes doigts. Ce qu'il faut aussi, c'est veiller à ce qu'on ne ride pas ailleurs. Alors, moi, maintenant, j'ai l'habitude, etc. Mais faites ça dans une glace les premiers temps, vraiment pour pariser. Donc, on est d'accord, ça. Et là, je suis en train de contracter. Normalement, on fait. Sur deux, à peu près, expirations, je vais ouvrir, j'ai chaud, c'est pas facile. Après avoir eu froid, nous avons chaud. C'est parti, mon kiki. Et puis, de parler, ça meurt, voilà. Donc, je fais ça à peu près trois fois. Dernière fois. Maintenant, même chose, je vais empêcher le front de se lever avec mes mains, comme ça, et je vais, du coup, pousser ma... Ce sont des explications de qualité. Mais des images, je parle d'elles-mêmes. C'est parti. Oui. c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, ça, c'est vraiment mon combo préféré. Vous voyez que c'est un peu toujours pareil. Cette première partie de la routine, c'est pareil. C'est après que ça varie un petit peu en fonction des soirs de rétinol ou pas. Mais voilà. Et aussi, écoutez, pareil, ça, vous l'avez déjà vu. C'est la Wish Formula. Je la termine pour cette saison. Bon, mais après, je pense que je passerai à, je ne sais pas, je changerai peut-être un peu. Parce que bon, déjà, elle est extrêmement chère. Ça dépend. Vous savez qu'il y a, je ne sais pas, il y a des stocks options sur cette lotion. Un coup, elle est à 30 balles. Un coup, elle est à 140. On ne sait pas. Bon, ne l'achetez pas à 140 balles. Surtout pas. Mais c'est cette... Oh, voilà. Et c'est un sérum utilisé en post-intervention, post-laser, post-peeling en Corée. Ça a été développé, Wish Formula, il me semble, par une clinique esthétique. Donc, écoutez, c'est une excellente marque. J'ai aussi un autre produit, Wish Formula, dont je ne peux me passer l'hiver, que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est vraiment le côté hyper apaisant. Là, je suis en train de barder ma... De blinder ma peau. Barder. De blinder ma peau. De choses apaisantes, anti-inflammatoires. De choses hydratantes. C'est bourré de centella, tout ça. Il y a toujours un peu les mêmes ingrédients. Centella, niacinamide, acide hyaluronique. Enfin, il y a des choses vraiment très apaisantes. Ce sont des produits vraiment très apaisants. J'utilise aussi depuis... Quoi ? C'était depuis décembre. Ce sérum, c'est mon deuxième. Que mes rougeurs disparaissent de chez Garantia. Là aussi, j'ai un code. Ah oui, je crois qu'il y a des offres qui sont valables que jusqu'à demain. Enfin, je vous préviens un peu tard sur le code promo. Moi, je ne crée pas du contenu autour des codes promo. Si je crée un contenu qui est un code promo, c'est bien. Vous en disposez comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Le code sur les... Je crois que ça s'appelle les Magic Days. C'est valable jusqu'à demain. Sachez-le si vous vouliez le tester. Donc, ce sérum, que mes rougeurs disparaissent. Ce qui sont très bons. Ce qui est vraiment très agréable. Cette petite texture-là qui est avec des fruits rouges, des baies, des nirties, tout ça, tout ça. J'utilise pour le côté anti-inflammatoire. Pour m'aider à booster ma peau quand j'utilise mon retinol. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et c'est mon deuxième. Et il est très sympa. Alors, est-ce que je vais... Ça va être un de mes absolus... Je ne sais pas. C'est quand même mon deuxième que j'ai racheté. Le premier, c'était la marque qui me l'avait envoyé. Le deuxième, je l'ai racheté. Voilà. On verra après. Je ne sais pas. Vu la texture, est-ce que je vais l'utiliser en... En été, je ne sais pas trop. Mais peut-être qu'en hiver, pour m'aider à supporter la trétinoïne... Ouais, je ne sais pas. Je verrai. Je mets ça aussi. La Fermented Ceramide Lotion. J'arrive presque au bout. Ça, c'est mon indispensable de l'hiver. C'est mon indispensable de l'hiver. Vous savez qu'en hiver, je rétropédale sur la trétinoïne et le retinol. Sans ça, ce ne serait pas possible. Ce truc est génial. C'est la vie. La texture est ainsi extrêmement légère. C'est bourré de ma décasse aussi, de céramide. C'est léger. Mais en même temps, ça va être enveloppé en nourrissant. Pareil, c'est toujours de Wish Formula. Et j'en rajoute... Ma peau a bu. Vraiment. Voilà. Tout le temps, là, ma peau a bu. Donc, moi, je la traite en fait. En hydratant, apaisant. Je fais un buffering. C'est-à-dire que je vais limiter l'impact du retinol ou de la trétinoïne. Et puis après, je mettrai une grosse couche. Tu vois, pour sceller le tout d'un produit. Et j'irai me coucher. Voilà. Enfin, j'irai me coucher. Je vais attendre un peu que les produits pénètrent. Et j'irai me coucher. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, je passe donc... Les soirs de trétinoïne. C'est le moment où je mets de la trétinoïne. Donc, je mets un petit poids sur tout mon visage. Je mets les contours des yeux aussi. Vous m'avez vu faire ça dans plein, plein de vidéos. Comment je vous y renvoie ? Alors, les gens qui débarquent. Bonjour. Abonnez-vous. Bonjour, il y a la team Mazou. Petit pouce, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que c'est la trétinoïne ? Pour ceux qui débarquent et qui ne seraient pas Mazou. La trétinoïne, c'est une molécule. C'est de l'acide rétinoïque. C'est sur ordonnance. Donc, c'est un dermato. Curaleur, c'est un dermato qui décidera si oui ou non vous êtes un bon candidat. C'est un dermato qui décidera de la concentration, qui décidera de la... Ne me demandez pas le nom de ma crème. Voilà. C'est un médicament. Je ne vous le donnerai pas parce que je ne suis pas médecin et que je ne suis pas dermato et que personne ne se fait d'argent sur cette trétinoïne. Ce qui donc, comment vous dire, fait polémique sur les réseaux. Dès qu'on ne peut pas se faire de pognon, c'est compliqué. Bon, bref. Pas le sujet. Du coup, la trétinoïne, c'est sur ordonnance. C'est en fait la chose la plus efficace dans le traitement de l'acné et de l'antillage. Plus de 40 ans de recul. C'est vraiment une molécule très étudiée, très documentée. On ne fait plus d'études là-dessus, bref. Et il faut en mettre un tout petit peu. Voilà, j'ai fait plein de vidéos sur la question, donc je vous y renvoie. Maintenant, moi, je couple avec le rétinol. Alors, ce n'est absolument pas un conseil de mon dermato. Pas du tout. Ça fait polémique là aussi. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Parmi les dermatos, vous en trouvez qu'ils sont contre. Le docteur Drey, par exemple, est contre le fait qu'on mélange plusieurs rétinoïdes. Elle trouve que ça peut être irritant. Le docteur Dennis Gross, lui, au contraire, estime que c'est plutôt bien parce que ça va jouer sur différents récepteurs, etc. Dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai dit que je vais tester parce que c'est ma peau qui décidera, c'est ma peau qui verra. Et j'avoue que j'aime bien la conjonction des deux. Ça reste un rétinoïde, le rétinol. Tout ça, c'est la même famille. En fait, c'est de la vitamine A. Mais finalement, qui va booster quand même un petit peu mon collagène, tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Est-ce que j'ai... Si vous commencez la trétinoïde, vous ne... Voilà, parce que je reçois des messages. Bon, alors je reprends. Donc si vous commencez l'introduction à la trétinoïde, que vous êtes en construction de votre tolérance à la trétinoïde, vous ne mettez que ça. Vous arrêtez tout le reste. Alors évidemment, vous ne commencez pas le rétinol en même temps. Vous arrêtez la vitamine C, vous arrêtez les H, vous arrêtez tout. Voilà, et vous reprendrez. Moi, j'ai mis 18 mois de trétinoïde avant d'introduire du rétinol à nouveau. J'ai attendu. Il faut être patient. Patience, fréquence, concentration. On se souvient tous de la règle des trois clés pour l'introduction à la trétinoïde. Voilà. Donc je pense vous avoir tout dit sur ça. Donc il y a des soirs où je fais trétinoïde. C'était hier. Ce soir, c'est un soir de rétinol. Mon rétinol préféré et fétiche et favori, c'est le RTN Cap Face Serum de chez Green Keratin, qui est du rétinol encapsulé, qui est extrêmement bien formulé avec du centella, avec de la centella, avec du guayazulène, avec... Voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce sérum. J'en ai testé pas mal. Ça fait partie de mes préférés. Je trouve que c'est l'un des plus puissants. Vous savez que l'encapsulation permet une meilleure pénétration et une meilleure tolérance. C'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur de l'antillage, avec un minimum d'irritation, parce qu'on n'a rien sans rien. Bref. Donc je procède de la même façon qu'avec la trétinoïde. Je mets à peu près ça. Voilà. Et j'en mets le contour des yeux. Voilà. Et je vous assure que ça suffit. Vous n'avez pas besoin de plus. Croyez-moi. 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 Même chose pour la trétinoïde. Je fais bien bien pénétrer tout ça. Vous voyez que depuis peu, je vous avais dit que j'ai évité la zone périorale, parce que j'ai tendance à faire de la dermite périorale. Et bien depuis peu, je retente. Et ça fait genre deux mois. Et ça se passe bien. Pas de dermite. Je suis contente. Donc ce qui fait que je peux prendre soin un petit peu de... Vous voyez là ? De celui de ma lèvre, de mes lèvres, etc. Parce qu'il est recommandé quand même d'éviter. Jeux. Ailes du nez. Commission des lèvres. Voilà. Parce que ça peut être irritant, évidemment, comme toujours. Bon. Et ce que je fais, je termine maintenant. Les soirs de trétinoïde. Vous le croirez ou pas, mais c'est cette crème. Elle est fabuleuse. Je vous en ai parlé dans la même vidéo que les produits de grande surface. Cette crème est géniale. Elle coûte trois balles. C'est l'une des meilleures crèmes au monde. Hydratante, apaisante. Vraiment. Si vous ne la connaissez pas, cette crème. Ça, c'est les soirs de trétinoïde. Les soirs où je ne mets rien. Oui, je sais. On en a les marres. Pierre-Éco. Voilà. Bon. Écoutez. C'est français. Ce n'est pas cher. Comme je vous dis. Ça change chichi. C'est très bien. Moi, ça me va. Ce sont des produits qui me conviennent très bien. Donc, c'est la crème fine. Celle-là. Ce n'est pas la gelée. Mais le soir où je mets mon rétinol. Oui, du coup, ça fait. Vous allez me dire quoi ? Comment ? C'est nouveau. Je vous avais parlé. Attendez. Je reviens. Vous connaissez ça. Ça, je vous en ai parlé déjà il y a très, très longtemps. C'est un sleeping mask. J'aime bien faire des sleeping masks de temps en temps. Celui-là, il est très, très cocoon. Très, très. Très. Très enveloppant. Voilà. Il peut être un petit peu trop nourrissant. Attention, vous ne pouvez pas le mettre tous les soirs. Mais bon, voilà. Alors, il y a des gens qui râlent sur les sleeping masks. Ça ne sert à rien. C'est un peu des crèmes, des émollients améliorés. Des émollients améliorés. Enfin bon, tu vois, des crèmes, en fait, de nuit améliorées. Oui, oh, ben râlez si vous voulez. En attendant, moi, j'aime bien le côté sleeping mask. Voilà, bon. On va dire que c'est un masque, mais c'est une crème un peu trop riche. Du coup, Biotherm, c'est la marque qui me l'a fait parvenir. Mais je le teste et j'aime beaucoup. C'est le Life Plankton Masque. Soin récupérateur intégral. Ça, les amis, ça. Je l'utilise en sleeping mask. C'est la vie. Déjà, la texture est hyper gélifiée, hyper bien. Vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez une peau magnifique, plumpée, jolie, absolument pas irritée. C'est la vie. Voilà. Donc, moi, je mets ça et vous remarquerez que c'est pas vraiment un sleeping mask. C'est un masque, mais moi, je l'utilise en sleeping mask et que c'est très bien. Voilà. Et voilà. Hop, hop. Je vais en mettre en grosse couche. Et je fais donc ce que vous voyez. C'est la méthode dite du sandwich. C'est-à-dire que j'ai mis des soins apaisants, hydratants avant mon rétinol. Et je mets par-dessus mon rétinol une couche de crème encore un petit peu apaisante, hydratante. En plus, il a un côté extrêmement frais. Il fait frais sur le visage. Il est vraiment génial. Il sent délicieusement bon. On est vraiment sur... Je trouve que la sensorialité, la galénique vraiment chez Biotherm, ils n'ont pas lésiné sur la question. Et c'est vraiment chouette. Voilà. Et en plus, il est très facilement absorbé. Non, il est vraiment chouette. C'est vraiment un chouette, chouette produit. Je pense à Marianne, qu'il a testé et qu'il aime beaucoup aussi. Et il fonctionne aussi sur les peaux sèches. Voilà. Donc, parce que Marianne a les peaux sèches. Donc, écoutez, on est bien. C'est encore un caca. Ma part aussi, ça. Voilà. J'en profite pour... Il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je m'occupe... Ensuite, je crois... Mon rapide bravo pour mes sourcils. Du coup, vous voyez que je prends soin de mes sourcils. Quand même, vous remarquerez. Je fais un petit sérum de poudre pour garder du volume. Garder de la densité. Regardez-moi ça. C'est un sourcil qui va bien. J'ai mis, pour celles qui le testent, j'ai mis deux mois avant d'avoir des résultats. Il a fallu que j'ai deux petits tubes comme ça, de rapide bravo avant d'avoir... Mais alors, une fois que c'était parti, c'était parti. Voilà. Donc, c'est top. C'est une montre pour c'est quoi ? C'est un bouton ? C'est quoi ? On ne sait pas. Évidemment, mes lèvres. À quoi fort ? Parce que je ne l'ai plus beaucoup. Voilà. Ça, c'est la vie. Vraiment, elle fait du bien. J'avais les lèvres sèches. Ça, c'est vraiment une bonne grosse couche englopante. C'est le meilleur. Mes cils. J'en prends soin, vous savez. J'avais avant le Lancôme. J'ai le Liposil Expert. Écoutez, les enfants, je confirme ce que je vous disais la semaine dernière. J'aime beaucoup. Ça, j'ai l'impression que mes cils ont poussé et qu'ils ont un peu foncé. Vous voyez que je suis blonde, donc j'ai des cils blonds, surtout le bout. Et ça les a foncés un petit peu. Ça les a densifiés. Ils ont poussé. Je confirme ce que je vous disais. Ce produit est bien. Alors, j'avais essayé le Platinum qui était très cher à 100 et quelques balles. Celui-là est beaucoup moins cher. Pareil, il y a un code, que ce soit sur Lookfantastique ou sur Talika. Vous faites comme bon vous semble. Mais je l'avais... J'avais testé le Platinum qui était très cher, qui m'avait fait une irritation de dingue. Là, je n'ai pas d'irritation. Ça se passe très bien. J'aime beaucoup. Et enfin, écoutez, on termine par la mort prématurée d'un éventuel bouton qui aurait dénié s'installer. Vous voyez que Barnabé, il a mis le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'en est un nouveau, ça, c'est quoi ? Mais c'en est un nouveau. Zuber ! Donc, pardon, je vous montre. Néogène, Pink Powder. Mais ça peut être assez clean up. Ça peut être l'Irak. Voilà, ça peut être... Je remets un peu sur Barnabé histoire de le taser comme il faut. Je crois que ça s'en est un. Voilà. C'est bon. On est fin prête. Qu'est-ce qui nous manque ? Ah bah non. Évidemment. Les cheveux. Hop. C'est le moment où tu ne ressembles à rien. Donc ça, c'est le booster anti-pute, comme vous le savez, vu les lapsus improbables que la dame fait avec vous, devant vous. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mon booster de cheveux qui permet, qui pousse. Je crois que... Voilà. Je crois que ça parle de soi. Ça, ça pousse, ça donne du volume. Peut-être que je choisis ça comme miniature, non ? Voilà. Oh. On est plus prête. Donc ça. Mais ils ont poussé, hein ? On ne peut pas dire. J'arrive même pas à attendre. Ça a trop poussé. Ensuite, qu'est-ce que ça passe ? Qu'est-ce que je fais ? Oui, si je mets aussi du retinol, enfin, du RTN Cap sur mes mains, puis après, dans ma table de nuit, j'ai une crème pour les mains. Alors, la galinée, la sérin pour les pieds, mais j'avoue que depuis que j'ai la galinée, je vous mets un PNJ ici, je préfère la galinée. Oui, c'est étonnant, mais je préfère la galinée. Je trouve que voilà, ça marche mieux. Elle est vraiment exceptionnelle, cette crème pour les mains. Si vous cherchez une bonne crème pour les mains, la galinée est top. Et qu'est-ce que je fais après ? Généralement, tous les contours des yeux qui ne m'ont pas convenu, je les fous sur mes cuticules. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore des caca. Ah ! Voilà. Donc, je me suis pétée la dernière fois devant vous, ici. Et après, je me suis... Donc, j'ai tout coupé. J'étais dégoûtée. Ouais, partez. Bon, bref. Donc, je nourris mes cuticules. C'est dans ma table de nuit toute. Je vous dis tous les trucs, contours des yeux qui ne me conviennent pas. Et je termine. Hop ! Je vous l'avais emmenée parce que je vous demandais ce qu'il fait. Et je termine par mettre le Dr Harris avant de me coucher. Voilà. Que je lave régulièrement puisque du coup, étant donné que j'ai plein de crème, il est souvent sale, vous savez. Donc, c'est ce masque-là qui contient des petits points comme ça d'acupression qui va permettre vraiment de détendre la rite de la glabelle. Franchement, il devrait faire la même chose pour la bouche, je trouve. Tu vois ? Pour la rite du scion nasogénien, tout ce serait pas mal. Donc, en ce moment, j'ai vu que c'était la grande mode de se mettre des espèces de patch silicone comme ça. Il le fait depuis le début, lui, pour détendre le front. Et généralement, quand on appuie sur les deux points ici, comme ça, quand on fait bien bien les points d'acupression ici, on s'endort en cinq minutes. Clairement, ce masque a des actions sur le sommeil. C'est pas sur tout le monde. Je crois qu'il y a à peu près 20% des gens qui m'ont dit non, ça fait pas grand-chose. Ça marche sur la rite du lion, mais ça marche pas. Alors, il y a des gens, ça marche sur la rite du lion, ça marche pas sur le sommeil. Ça marche sur d'autres qui... Ça marche sur le sommeil, mais pas sur la rite du lion. Écoutez, moi, ça marche... Est-ce que j'ai pas de rite du lion ? Voilà. Donc, ça ne peut pas... Je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça marche très bien sur le sommeil. Et je précise que je ne suis pas sponso par Cur & Body pour vous parler du mascarisse. Pas dans cette vidéo. Je suis ambassadrice Cur & Body, mais je ne suis pas sponsorisée tout le temps. Voilà. Mais ce truc, je l'utilise. J'en ai acheté un pour Nounours aussi, qui est dans sa table de nuit pour le coup. Et il adore. Et lui aussi, il l'utilise. Pierre adore. Enfin, voilà. Il y a plein de gens qui adorent. Voilà. Bref. Je crois que c'est bon. On a fini. C'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être que je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je crois qu'on est déjà sur une longue, longue vidéo. Surtout qu'avec le yoga et là-bas. Bon, écoutez, c'est pas tout ça, mais il est temps d'aller se coucher. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire un peu. J'ai un bouquin. J'ai pris... J'ai Philosophie du vêtement de Wilde qui m'attend. Je vais être en bonne compagnie. Donc, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette routine du soir avec moi. Est-ce qu'il y avait des nouveautés ? Oui, quand même. Oui, si, quand même. À retenir la... La age... T'as pas que tout. Très bien. Toujours ça. Toujours ça. Toujours ça. La vie. La vie. Quoi d'autre ? Toujours le LMW. Toujours, toujours. Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que... Il y a nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est bien. C'est bien. C'est anti-inflammatoire, vraiment. C'est très agréable à utiliser. Il y a un petit côté anti-rougeur. Voilà. Si vous avez une rose assez, bien évidemment que ce ne sera pas suffisant. Il vous faudra de l'acide azélaïque, probablement sur ordonnance. Allez voir un médecin. Mais pour les petites rougeurs diffusent, pour le côté anti-inflammatoire, je vous dis, pour vous aider à supporter aussi les rétinoïdes, ça peut être bien. Ça, c'est cher. C'est bien. Ça, c'est fabuleux. C'est la vie. Ça, c'est un classique. Je veux dire, c'est un classique dont on ne se lasse pas. Ça, c'est génial aussi. C'est pas cher. Et voilà. Écoutez, rejoignez-moi sur Instagram. Rejoignez-moi sur TikTok. Abonnez-vous. Rejoignez la team Mazot. Plus honnête, fou, moins on rit. Vous le savez, vous connaissez le credo. Voilà, votre bon camp, monsieur, dame. Un petit pouce, tout ça, tout ça. Un racolage. Mon dix-hité, tout. Voilà. Allez. C'est pas tout ça. Mais j'y vais. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Peu importe le moment où vous me regarderez. Et puis, est-ce qu'on a une vidéo mode ? Non, c'est pas cette semaine. La vidéo mode, c'est la semaine d'après. Voilà. Et puis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live sur Insta. Je me demande si je ne vais pas en faire un dimanche. Voilà. Éventuellement, ça vous dit de nous rejoindre. Et puis, c'est pas tout ça, mais il faut la finir, cette vidéo. Donc, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite sur les internets. Bye, team Mazot. 2021, c'était pas si bien. 2021, ça pue un tout petit peu. 2021, sans regret aucun. 2022, il faudra faire mieux. 2021, c'est pas tout ça, mais il faut la finir, cette vidéo.